Lorsqu'on pense à l'Alsace, on a souvent tendance à la résumer en 5C, qui est l'image d'épinal de notre région. Ces 5C, c'est quoi ? C'est la Schrute, bien sûr, la coiffe alsacienne, la cathédrale de Strasbourg, les maisons à colombages et la cigoyne. Mais comment cet est devenu le symbole de notre régé ? La cigogne est vénérée depuis l'Antiquité, déjà chez les Égyptiens. Pour les grecs anciens, la cigogne est un symbole de l'amour filial, parce que les grecs s'étaient rendu compte que les jeunes cigognes s'occupent de leurs aînés. Chez les germains, la cigogne est l'émissaire envoyée de la déesse Holda. La déesse Holda, c'est la déesse de la fertilité. Elle a pour mission de ramener du monde des morts les âmes des défunts pour les réincarner. La cigogne, très rapidement, va avoir cette fonction d'animal psychoponde. Cela veut dire que la cigogne va apporter les âmes dans leur nouveau corps de bébé à leur nouveau parent. Et donc, c'est de là que va naître, au Moyen-Âge, la légende, par exemple, du Kindelsbrunnen, dans ce pays, notamment à la cathédrale de Strasbourg, où la cigogne va pêcher dans le monde souterrain où sont les âmes des enfants, on est complètement dans la tradition germanique, pour ensuite les emmener à leurs parents. D'ailleurs, cette image, on la rappelle toute l'Europe. On la retrouve aussi dans l'anglo-saxon. On se rappelle, par exemple, que même chez moi, Disney, le petit dingo, est amené à sa maman par une cigogne. D'ailleurs, ce qui fait, donc, la cigogne, un symbole très positif. C'est un porte-bonheur. D'ailleurs, lorsque, sur une maison, on a un mythe de cigogne, on pense que, premièrement, ça annonce une bonne nouvelle, la venue prochaine d'un enfant, mais aussi que ça protège la maison contre la foudre. On voit même, dans la cigogne, une cigogne qui s'approcherait, effectivement, d'une jeune fille, une annonce de ses fillons sapiens. D'ailleurs, Wenzel, l'auteur strasbourgeois, va rédiger un poème dont les deux premières phrases sont « Storich, 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 stippet in vain, bring the mama up the leg ». Donc, en français, c'est « Cigogne, sinon, cadre, toi, apporte à maman un beau petit bébé ». Mais comment, d'un symbole porte-bonheur, notre cigogne, est devenu l'emblème, l'oiseau symbolique qui représente l'Alsace. Comme dit, on trouve des cigognes partout en Europe, même si dans certaines régions, avec l'industrialisation, elle a un peu reculé. Par exemple, en Pologne aussi, on trouve jusqu'à 50 000 couples nicheurs, donc 20% des cigognes. Là aussi, une fois de plus, il faut se tourner vers la période de l'annexion par l'Allemagne, contre 1870 et 1918. Là, la cigogne va intéresser les auteurs, et notamment les auteurs francophiles, puisque eux vont retenir le principal caractère de la cigogne, c'est un oiseau migrateur, qui, tous les hivers, franchit les Rouges, survolent la France et l'Espagne, passe le détroit d'Ivratar pour hiberner en Afrique du Nord. Et justement, c'est le retour au printemps de la cigogne qui va être exploité comme un puissant symbole par ces auteurs, au premier rang duquel Jean-Jacques Valls, donc Hansi, car ça va être le symbole du retour, un beau jour, de la France en Alsace, et donc du retour de l'Alsace à la France. Et c'est pour ça que Hansi, notamment dans Mon Village, qui est vraiment un best-seller à Mon Village, se vend véritablement et fait le succès d'Hansi, au point d'éclipser son œuvre postérieure. Et bien dans Mon Village, on a cette très belle scène où les villageois se réunissent sur la place du village pour saluer le retour de la cigogne. Et en faisant cela, il salue bien sûr le retour du printemps, mais au-delà de ça, il salue aussi le retour certain un jour de la France. Pour enfoncer le clou, Hansi va faire une autre petite illustration avec cette petite partition « Cigogne, cigogne, t'as de la chance, tous les ans tu passes en France, cigogne, cigogne, rapporte-nous dans ton bec un petit piu-piu ». Donc, Hansi appelle à la cigogne à ramener l'armée française. Et d'ailleurs, en 1918, lors du retour à la France, on évitera même des cartes postales où l'on voit des groupes de cigognes rapporter dans leur bec le drapeau tricolore. Donc voilà, la cigogne devient à ce moment-là, passe du statut du simple porte-bonheur à un symbole francophile, dans un cadre bien sûr bien particulier. Et c'est cette image qui s'est profondément ancrée en France qui va ensuite être réimportée en Alsace après 1918. Et c'est comme ça que la cigogne s'impose définitivement comme loison emblématique de l'Alsace, éclipsant au passage sa cousine loi qui pourtant était aussi très bien représentée dans l'imagerie populaire.